L'Université d'Ottawa L'Université d'Ottawa L'objectif des dirigeants irakiens C'était de rencontrer le Président Bush et le Roi Fahir Je crois qu'il ne fallait pas que nous fissions informer les uns les autres de ce que nous pouvions faire Je pensais et je continue de penser que ce que j'ai proposé au Président Sadat Hussein était vraiment une sortie honorable pour son pays Nous aurions pu attendre un an de plus et obtenir le même résultat sans guerre sans écraser des centaines de milliers de gens Les attaques de l'Ottawa sont en train contre les ters militares de l'Ottawa Les historiens ont trop tendance à dire que ce qui s'est passé était inévitable Moi je pense que tout ce qui s'est passé n'était pas inévitable Je pense que tout ce qui s'est passé n'était pas en train contre les ters militares de l'Ottawa Les hôtes de l'Ottawa sont en train contre les ters militares de l'Ottawa En janvier 1991, 5 mois et demi d'une marche apparemment inexorable Comment a-t-on manqué les signes annonciateurs de l'invasion du Koweït par l'Irak ? Quelles origines, quels enjeux pour ce conflit aux allures de guerre mondiale ? Quels efforts pour l'empêcher ? Il faut remonter à la fin d'une autre guerre la première guerre du Golfe entre l'Iran et l'Irak Un million de morts, des centaines de milliers de blessés, des dizaines de milliers de prisonniers C'est le bilan de 8 années de combat Cette guerre, l'Irak l'avait déclenché déjà pour un morceau de territoire En 1988, il en sort dévasté et lourdement endetté Saddam Hussein Depuis 20 ans, c'est l'homme fort de l'Irak Purge au sein du parti unique Répression impitoyable des opposants Au fil des années, le président irakien a fait le vide autour de lui Le culte de sa personnalité semble sans limite Contre une partie de son peuple, les Kurdes Ils n'hésitent pas à se servir d'armes chimiques Les images choquent en Occident Les gouvernements, eux, se taisent Ces mêmes gouvernements ont accordé un soutien sans faille à l'Irak pendant sa guerre avec l'Iran Soutien politique, économique et militaire A l'heure de la reconstruction, l'Irak reste un partenaire de choix Business is business des américains C'est vrai que tout le monde faisait des affaires avec l'Irak Nous les premiers Ça ne datait pas de 1990 Les accords entre l'Irak et la France datent des années 70, des années 80 Tant que Saddam Hussein développait son pays Faisait des investissements Menait une guerre Qui aux yeux de certains avait des justifications contre l'intégrisme Il apparaissait comme quelqu'un de fréquentable pour le monde occidental Après tant d'années de sacrifices Les Irakiens veulent souffler un peu Saddam Hussein leur promet la démocratie Et une ère nouvelle de prospérité Mais pour cela, il faut de l'argent L'Irak a des dettes envers les monarchies du Golfe Estimant les avoir protégés contre l'expansionnisme de l'ayatla Roménie Saddam Hussein n'a aucune intention de les rembourser Il leur demande même de nouveaux crédits Pour célébrer une victoire sur l'Iran Et s'attirer les bonnes grâces de ses riches voisins Saddam Hussein le laïc se rend au pèlerinage à la Mecque Il en profite pour rencontrer le roi d'Arabie Quand Fad lui rend sa visite Il apporte trois présents à Saddam Hussein Une kalachnikov en or massif L'annulation de la dette irakienne Mais le plus beau cadeau C'est celui qu'a exigé de lui Saddam Hussein La signature d'un pacte de non-agression Avec le Koweït de l'émir Jaber Cela se passe moins bien Les Koweïtiens ne veulent pas effacer la dette de Bagdad Tant qu'un accord ne sera pas trouvé sur le tracé des frontières L'Irak demande avec insistance au Koweït de lui céder deux îles Ouarba et Boubiyan Les Koweïtiens qui se méfient, refusent Les ambitions régionales de l'Irak Commencent à inquiéter Mais quand il reçoit des dirigeants occidentaux Saddam Hussein cherche encore à se poser en partenaire privilégié Quand je l'ai vu en février 1990 Je ne crois pas qu'à ce stade Saddam avait pris la décision d'envahir le Koweït J'ai dit au Congrès Et le compte rendu était très clair Que nous espérions qu'en développant Une relation stable entre les Etats-Unis et l'Irak Celui-ci pourrait devenir une force de modération dans la région Malheureusement, il n'est pas devenu une force de modération Mais nous n'avons jamais soutenu qu'il l'était Nous avons dit que notre politique visait à en faire une force de modération Modération Dès le printemps, l'Irak fait plutôt étalage de sa puissance Saddam Hussein multiplie les signes alarmants Il exhibe ses missiles à longue portée Et menace de brûler la moitié d'Israël Si l'Irak est attaqué Au sommet arabe de Bagdad Dans une séance à huis clos Saddam Hussein attaque violemment certains leaders présents Ils les accusent de faire chuter les cours du pétrole En dépassant leur quota de production Ils parlent même d'une véritable guerre économique contre l'Irak Le président irakien ne cite pas de nom Mais chacun comprend qu'il vise le Koweït et les Émirats du Golfe Pour certains leaders, la déclaration de Saddam Hussein n'est pas une surprise Le président syrien Hafez al-Assad par exemple Méfiant, il a boycotté le sommet Je me suis personnellement rendu à Damas À la tête d'une délégation palestinienne Pour que la Syrie participe à ce sommet J'ai été surpris de constater Au cours de ma visite Que les Syriens Dès avril-mai 1990 Était convaincu que l'Irak Se préparait à envahir le Koweït Et que ce sommet allait porter sur la question des îles koweïtiennes Et non sur l'unité du monde arabe Ou sur la Palestine Un regain de violence en Israël et dans les territoires occupés Vient s'ajouter aux menaces de Saddam Hussein Des signes d'une possible explosion au Moyen-Orient sont là Les gouvernements occidentaux sont en alarme Pas assez pourtant Comment l'expliquer ? Il y avait un débat au sein de l'administration américaine Pour savoir s'il fallait prendre au sérieux ce nouveau visage de Saddam Hussein Mon impression c'est que l'administration Bush Était tellement attentive aux préoccupations israéliennes Que lorsqu'elle a pensé que Saddam Hussein Représentait réellement une menace pour Israël Elle a réagi Peu après, au début de l'été 1990 Shamir a formé un nouveau gouvernement Il s'efforçait de convaincre les Américains Que tout allait bien au Moyen-Orient Que tout s'apaisait Shamir ne voulait pas d'une grande initiative de paix américaine Donc il faisait passer le message Ne prenez pas cette histoire irakienne trop au sérieux Nous ne nous sentons pas si menacés que cela Et dès ce moment Le niveau de préoccupation des Etats-Unis a brusquement chuté En juillet, la crise est portée sur la place publique par Saddam Hussein lui-même L'Irak dépose une plainte contre le Koweït auprès de la Ligue Arabe Il l'accuse à nouveau de surproduction pétrolière et de violation de frontières Cela équivaut, dit la lettre, à une agression armée Le 21 juillet, la CIA révèle que 30 000 soldats irakiens sont massés à la frontière du Koweït Moi je me demande si les américains et les soviétiques Qui avaient des satellites On n'avait pas remarqué qu'il y avait quand même 100 000 hommes Au long de la frontière entre l'Irak et un petit pays comme le Koweït Et alors à moi ils ne m'ont pas prévenu En hâte pour manifester leurs préoccupations Les Etats-Unis organisent des manœuvres navales dans le Golfe Saddam Hussein convoque à l'improviste l'ambassadeur des Etats-Unis April Glaspi Depuis près de deux ans qu'elle est en poste à Bagdad C'est la première fois qu'elle est reçue par Saddam Sur le moment, on pense que l'Irak cherche seulement à faire monter la pression Alors que s'ouvre à Genève la conférence de l'OPEP Les Irakiens veulent obtenir un prix élevé pour le baril de brut L'affrontement attendu entre Irakiens et Koweïtien n'a pas lieu Après deux jours de discussion On se met d'accord sur un compromis favorable aux Irakiens Tout le monde a cru que l'essentiel c'est l'affaire de la surproduction pétrolière C'est pourquoi les Koweïtiens, le 27 juillet, 5 jours avant l'invasion Quand les Irakiens, d'ailleurs soutenus à l'époque par les Iraniens Ont réussi à imposer le prix plancher de 21 dollars à la réunion de Genève Les Koweïtiens ont pensé que la crise était terminée D'autres dirigeants arabes comme l'égyptien Hosni Moubarak Gardent en mémoire le sommet de Bagdad Ils savent que l'Irak attend bien davantage du Koweït Après avoir rencontré tour à tour l'émir Jaber et Saddam Hussein Moubarak se veut rassurant Il annonce que l'Irak et le Koweït vont se retrouver dans les jours qui viennent à Jeddah En Arabie Saoudite De même qu'une grande explosion peut avoir pour origine Une étincelle, une guerre entre nous risquerait d'être rallumée par une affaire triviale Surprenante remarque que signé Saddam Hussein dans un télégramme à son ennemi d'hier Le président iranien Rafsanjani Depuis le printemps, il lui propose en vain une rencontre au sommet De même jour, la CIA révèle que 100 000 soldats irakiens sont à présent massés à la frontière La petite armée koweïtienne, 15 000 hommes, n'est même pas en état d'alerte Pourtant, l'état-major koweïtien avait connaissance du plan irakien C'est le colonel Matar en poste au consulat du Koweït à Basra dans le sud de l'Irak Qui a réussi à se le procurer Il l'a fait parvenir à ses supérieurs Ce plan, l'armée et le gouvernement du Koweït l'avaient reçu 8 jours avant l'invasion Ils le connaissaient avant de se rendre en Arabie Saoudite pour négocier A Jeddah, devant le prince héritier du Koweït Le numéro 2 irakien, Ezzat Ibrahim, réitère les exigences de Bagdad Annulation de la dette irakienne et cession des deux îles Malgré les efforts du roi Fahad, le koweïtien refuse de céder Alors qu'il regagne son pays, l'Irak annonce la fermeture de la frontière L'affaire de Koweït est une affaire de raquette financière qui est mal tournée Principalement, l'affaire des îles, l'affaire frontalière, l'affaire du pétrole Ce sont des arguments utilisés par les Irakiens pour consolider leur position Mais tous ces arguments, à mon sens du moins, auraient pu être dépassés si les Koweïtien avaient payé L'invasion a lieu dans la nuit du 1er au 2 août En 4 heures, les premiers chars irakiens prennent position dans la ville de Koweït Les membres de la famille régnante se sont enfuis avant l'arrivée des premiers soldats Sous les yeux des superpuissances, les Irakiens s'emparent si facilement du Koweït Que certains vont croire à un complot Les Irakiens seraient tombés dans un piège tendu par les Américains Ainsi, l'intransigeance des Koweïtiens lors de la réunion de Jeddah Serait-elle un élément du piège ? Les Etats-Unis ont encouragé les Koweïtiens à tenir bon On en a la preuve aujourd'hui Notamment à travers la correspondance que les Irakiens ont publiée Entre le gouvernement Koweïtien et les Etats-Unis Et qui remonte à 89 et au début 90 Parmi les documents publiés par les Irakiens Cette lettre du roi d'Arabie à l'émir Jaber Il y souhaite la réussite des négociations de Jeddah Mais cette lettre serait annotée de la main de l'émir Jaber Il recommanderait au prince héritier Saad, son négociateur à Jeddah La fermeté face aux Irakiens Et il invoque le soutien des Américains et des Britanniques L'authenticité du document n'est pourtant pas établie Les Koweïtiens eux-mêmes disent que ce n'est absolument pas vrai Qu'ils ont négocié deux bonnes fois Et que notamment, les Irakiens ayant porté plainte à la Ligue arabe Les Koweïtiens étaient disposés à accepter n'importe quelle formule De médiation ou d'arbitrage Soit au niveau arabe, soit au niveau international Deuxième pièce au dossier du complot La rencontre du 25 juillet entre April Glaspi et Saddam Hussein Ne lui a-t-elle pas, huit jours avant l'invasion, donné un feu vert implicite Car le compte rendu qu'en publient les Irakiens laisse planer un doute L'ambassadeur Glaspi devra se justifier devant le congrès américain A Saddam Hussein, elle aurait en effet affirmé Nous n'avons pas d'opinion sur votre conflit frontalier avec le Koweït Il est important de noter qu'après qu'elle eut rendu compte à Washington Dans la vingtaine de sa conversation avec Saddam Hussein, il y a eu une réponse de la Maison Blanche à Saddam exprimant l'espoir de bonnes relations Ce message émanait du Président Donc je ne pense pas que l'on puisse accabler April Glaspi pour ce qu'elle a pu dire Saddam Hussein entendait les mots du Président des Etats-Unis lui-même Il comprenait que les Etats-Unis, en dépit de cette crise apparente à propos du Koweït, souhaitaient avoir de bonnes relations Les américains, quand ils veulent, quand ils voient quelque chose arriver et qu'ils ne veulent pas que ça arrive Ils vont dire, si vous faites ceci, nous vous faisons ceci, nous faisons cela Ils l'ont bien dit après Si vous envahissez, si vous touchez à l'Arabie Saoudite, nous allons intervenir Et ils sont bien intervenus, ensuite pour libérer le Koweït Selon Et pourquoi ce qu'ils ont dit le 15 janvier, ou ce qu'ils ont fait le 15 juin, pourquoi ils ne l'ont pas dit aux Irakiens avant l'invasion ? Deux raisons possibles Ou bien ils ignoraient qu'il allait avoir l'invasion C'est totalement exclu dans notre esprit Ou bien ils n'ignoraient pas et ils voulaient qu'elle ait lieu Complot ou malentendu diplomatique Il ne fait pas de doute en tout cas, que les ambiguïtés américaines avant l'invasion ont été reçues à Bagdad comme un feu vert implicite Les signes étaient là, on ne les a pas vus ou on n'a pas voulu les voir En envahissant le Koweït, l'Irak contrôle désormais 20% des réserves mondiales de pétrole Le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne l'Irak et exige le retrait de ses forces du Koweït Le soviétique Chevarnadze et l'américain Baker signent une déclaration commune Moscou suspend ses livraisons d'armes à Bagdad La Ligue arabe dénonce elle aussi l'invasion La communauté européenne fera de même quelques jours plus tard Mais tout au long de la crise, les 12 ne parviendront pas à exister en tant que telles Partout, on invoque une violation du droit international sans précédent depuis la seconde guerre mondiale On a pu sortir beaucoup d'arguments Les droits de l'homme, la politique arabe de l'Irak, Israël Une république contre une monarchie, etc. Probablement il y a du vrai dans tout ça Parce que les situations sont tellement complexes qu'on ne peut pas les ramener à une seule raison Mais s'il fallait ne garder qu'une raison irréductible, je veux dire S'il fallait pousser à l'extrême le raisonnement Là, s'il ne fallait garder qu'un, ce serait le pétrole à mon avis A l'heure où George Bush s'interroge sur les mesures à prendre L'opinion de Margaret Thatcher qui se trouve aux Etats-Unis est déterminante Dans les heures précédentes, le président américain a consulté au téléphone plusieurs chefs d'Etat Ce 3 août, dans une villa du Colorado, se dessinent les premiers contours de la coalition A l'époque, l'Amérique a peur de son déclin Elle craint l'essor du Japon et de l'Europe Quant à son président, confronté à une situation intérieure difficile, sa popularité est en baisse Il faut se rappeler qu'avant la crise du Golfe, les gens plaisantaient sur George Bush Sur sa faiblesse, son indécision et son incapacité à se faire un avis On le traitait de Moviet et toutes sortes d'adjectifs très déplaisants C'était sa chance de prouver à ses détracteurs qu'il pouvait se montrer ferme et gagné Que ça ne serait pas un nouveau Vietnam Alors oui, il y avait une dimension personnelle George Bush donne donc l'ordre d'envoyer des troupes en Arabie Saoudite La Grande-Bretagne et la France aussi La diplomatie du téléphone entre chefs d'Etat court-circuit la diplomatie traditionnelle La coalition est en cours de formation, 29 pays au total pour appliquer l'embargo décidé par le Conseil de Sécurité Les forces étrangères sont appelées à la rescousse par le roi Fahad Les Américains l'ont convaincu que l'Arabie Saoudite risque d'être la prochaine victime de Saddam Hussein L'Egypte de Moubarak, qui a le sentiment d'avoir été bernée par le président irakien, se joint aussi à la coalition Depuis le 2 août, l'URSS de Gorbatchev a voté avec les Etats-Unis toutes les résolutions au Conseil de Sécurité La guerre froide est bel et bien terminée La rencontre d'Elzinki début septembre en est l'illustration Mais Moscou ne va pas jusqu'à se joindre militairement à la coalition L'Union soviétique n'a pas participé aux opérations militaires pour des raisons évidentes Cela ne faisait qu'un an et demi que nous avions quitté l'Afghanistan Nous venions de mettre fin à cette guerre malheureuse et inutile en Afghanistan Et l'état d'esprit du peuple soviétique était très hostile à toute forme de participation loin des frontières de l'Union soviétique L'attitude de l'URSS, pourtant liée à l'Irak par un traité d'amitié, prend de course Saddam Hussein comme en témoignent ceux qui le rencontrent au cours de cette période Les Irakiens me semblaient très étonné de la position soviétique Donc ça veut dire qu'ils s'étaient trompés Je l'avais dit au 3 août à Saad al-Hammadi Je dis dans cette affaire là, vous ne pouvez compter sur personne pour soutenir l'invasion Depuis l'invasion, Saddam Hussein s'est lancé quant à lui dans une fuite en avant Au Koweït, malgré quelques poches de résistance, l'Irak a accentué sa mainmise Une manifestation de femmes est réprimée dans le sang par les soldats d'occupation Les efforts du roi de Jordanie pour trouver une solution arabe restent vains Non seulement l'Irak ne se retire pas du Koweït Mais le speaker de la télévision irakienne annonce l'annexion de l'Emirat Alors que s'ouvre le sommet arabe du Caire Saddam Hussein lance un appel à la guerre sainte Contre les soldats infidèles étrangers et contre les dirigeants saoudiens Au sommet, l'Irak demande le départ des américains Mais les pays du Golfe, la Syrie et l'Egypte veulent d'abord un retrait irakien du Koweït Le président égyptien Moubarak prend ses adversaires de vitesse Il met au voie une résolution qui condamne l'annexion du Koweït Et légitime l'appel aux forces étrangères Les Etats-Unis annuleront peu après la dette militaire égyptienne Nouveau courrier de Saddam Hussein à Rafsanjani Face à la coalition, il se cherche des alliés même parmi ses anciens ennemis Huit ans de guerre et un million de morts pour revenir au point de départ Saddam Hussein, c'est sur toute la ligne aux demandes iraniennes Pour faire pression sur les pays de la coalition Saddam Hussein tente de jouer l'opinion publique Les étrangers résidant au Koweït et en Irak sont retenus de force Les Irakiens leur donnent le nom d'invité Enfin, Saddam Hussein prend à témoin l'opinion arabe Qui voit depuis tant d'années des résolutions de l'ONU rester inappliquées Il exige que soit réglé le problème palestinien Si l'on veut trouver une solution au problème koweïtien En établissant un lien entre les deux questions Il réussit à déplacer le débat Ces changements qui sont intervenus au niveau de l'opinion Sont intervenus pour deux raisons La première, c'était que les Irakiens ont eu l'intelligence De proposer une solution globale de tous les problèmes de la région Et notamment de la question palestinienne Et deuxièmement parce qu'on voyait une menace Contre un peuple arabe Et le potentiel d'un pays arabe parmi les plus importants L'Irak Nous savions qu'il n'était pas très réaliste de lier ces deux questions Cependant, c'est à travers cette formule du lien Posé par l'Irak Que ce dernier a parlé pour la première fois d'un retrait En septembre, l'affaire du lien occupe le devant de la scène Les pays de la coalition récusent ce lien Mais les co-rencontrés dans le monde arabe Par l'initiative de Saddam Hussein Les oblige à en tenir compte C'est ce que fait le président français Devant l'Assemblée générale des Nations Unies Que l'Irak, en revanche Affirme son intention de retirer ses troupes Qu'il libère les otages Et tout devient possible Alors s'ouvrirait la troisième étape Celle que tout le monde attend Sans trop l'espérer Tant elle paraît aujourd'hui hors de portée Nous l'avons écouté Nous avons compris Grâce à certains diplomates français Que le président français Avait réécrit son discours lui-même Il s'agissait donc de son texte à lui Et non de l'oeuvre de technocrate Le discours de Mitterrand surprend et agace George Bush Quand il prend la parole quelques jours plus tard Il tient pourtant à peu près le même langage Mais l'annonce d'un retrait ne lui suffit pas Les Américains ont dit Et l'ont dit d'ailleurs aux français Qui établissaient timidement un lien Dans le discours de M. Mitterrand aux Nations Unies Eh bien les Américains ont dit Attendez la fin de la crise Et nous occidentaux Ferons un autre profit Le lien entre ces deux crises En faisant qu'Israël ne soit pas Un gagnant de cette guerre Mais dans un certain sens Une victime aussi Et ça peu de gens l'ont compris Mais en réalité On ne peut que constater l'existence de ce lien Tout le débat C'est à qui il profite Les Américains en faisant le lien Après la défaite de l'Irak Le font à leur propre profit Si on l'avait fait pendant la crise Ça aurait profité à Saddam Hussein C'est le choix du timing qui est important Le lien existe de toute manière A l'automne Curieux échanges de messages télévisés Il fait suite à l'irritation de George Bush Devant l'omniprésence des Irakiens dans les médias La personnalisation du conflit est à son comble Par dizaines de milliers Les travailleurs immigrés fuient le Koweït Et s'entassent dans des camps de réfugiés en Jordanie L'émir Jaber et son gouvernement Vivent leur exil en Arabie Saoudite Ils y reçoivent des visiteurs étrangers Venus préparer la guerre ou l'après-guerre Douglas Heard Ministre britannique des affaires étrangères Assure l'émir Jaber de l'appui de son pays L'affaire du lien va servir de point de départ à plusieurs médiations Pour l'OLP Coincé entre l'appui financier des pays du Golfe Et la popularité soudaine de Saddam Hussein Il y a peut-être une carte à jouer La majorité d'entre nous Pensait que la pression sur la direction irakienne Devait s'exercer en coulisses Parce que celle-ci est connue pour sa susceptibilité Nous avons déployé tous nos efforts Pour faire en sorte que se tienne une rencontre Entre l'Irak et les pays du Golfe Et nous pensions que cette rencontre Si elle devait avoir lieu Permettrait d'établir un ordre du jour Englobant tous les problèmes de la région Dans un premier temps La médiation palestinienne semble réussir Par le biais d'une interview du prince Sultan Le numéro 3 du régime Les Saoudiens suggèrent des concessions De la part du Koweït Un véritable appel du pied à Saddam Après la déclaration du prince Sultan C'était au tour de l'Irak de répondre Les Saoudiens se contentaient d'un texte écrit Sans qu'il soit rendu public Une lettre de Saddam Hussein Du commandement irakien Mais les américains s'inquiètent Les Saoudiens doivent démentir les propos de Sultan Et les Irakiens eux-mêmes ne saisissent pas l'occasion Pourquoi Saddam a-t-il refusé D'envoyer cette lettre d'apaisement au roi Fahd ? L'erreur que beaucoup commettent parfois C'est de croire qu'il vaut mieux jouer Dans la cour des grands Et refuser celle des petits Ils étaient convaincus Que le fait de s'asseoir avec le président Bush Allait résoudre tous les problèmes Et c'était devenu un but en soi Ils croyaient que les américains Seraient obligés au bout du compte De s'asseoir à la table de négociation Pour éviter les coûts matériels et humains De son côté L'Union soviétique tente une médiation Entre l'Irak et les Etats-Unis Yevgeny Primakov Spécialiste du monde arabe Connaît Saddam Hussein depuis 20 ans Il est l'émissaire personnel de Gorbatchev Le plan Primakov prévoit que l'Irak annonce un retrait Mais avec la garantie que le retrait serait suivi Par un règlement du conflit israélo-palestinien Toujours l'affaire du lien Primakov, l'émissaire de Gorbatchev Est reçu à la Maison Blanche Primakov était perçu comme un arabisant Quelqu'un qui connaissait assez bien Saddam Mais qui n'avait pas de relation particulière Avec les dirigeants américains En fait, peut-être même qu'il se méfiait de lui Il y a une alternative Je sais que le président a été encouragé à envisager Ce qu'il n'a jamais fait Début novembre On lui a soumis l'idée de demander à Shevardnadze De se rendre à Bagdad Pour rencontrer Saddam Hussein en privé Avec essentiellement deux objectifs Dire que si les Irakiens ne se retirent pas du Koweït Les Américains vont réellement entrer en guerre Et je vous assure que nous les Soviétiques Nous prenons cela très au sérieux Nous ne ferons rien pour vous aider Par contre Si vous vous retirez Nous pouvons aussi vous assurer Vous avez notre garantie Et celle du président Que vous ne serez pas attaqué Et que les questions spécifiques Que vous avez soulevées avec le Koweït Sont négociables Tout ceci n'a jamais eu lieu En octobre Saddam Hussein se rend au Koweït Pour encourager ses soldats Le retrait est moins que jamais à l'ordre du jour A la même époque La CIA dit à George Bush Que le programme nucléaire irakien Est beaucoup plus avancé Qu'on ne l'avait cru jusque là Le langage a changé On a dit Non seulement il faut libérer Koweït Mais il faut détruire le potentiel militaire de l'Irak Et le premier qui a fait cette déclaration C'était le premier ministre britannique Début novembre George Bush annonce le doublement des forces américaines dans le Golfe De 200 000 hommes Elles vont passer en quelques semaines A 400 000 Depuis trois mois L'Irak est soumis à un embargo implacable Les sanctions paraissent impuissantes à le faire fléchir On commence à parler d'ultimatum Le temps est l'allié de Saddam Hussein Expliquent les militaires Ils disent à leur gouvernement que si la bataille doit être livrée Il ne faut pas attendre au-delà du printemps Notamment en raison de la chaleur Le deuxième risque Qui à mon avis Était lié au premier Était que D'une façon ou d'une autre La coalition Et notamment dans sa composante arabe Ne commença à se désagréger Pendant cette période de temps Toutes les raisons Commandaient donc D'agir et d'agir vite à ce moment Les sanctions bien sûr avaient besoin de temps On aurait pu attendre un an Et obtenir le même résultat Sans la guerre Sans écraser des centaines de milliers de gens Ladies and gentlemen, colleagues We will now put the draft resolution to the vote Will those in favor of the draft resolution contained in document S stroke 21969 Please raise their hand Ce jour-là Le conseil de sécurité A la majorité de ses 15 membres Autorise le recours à la force Si l'Irak n'a pas quitté le Koweït au 15 janvier Le vote de l'URSS n'allait pas de soi Moscou était réticente à l'idée d'un engagement militaire Alors pourquoi l'Union soviétique vote-t-elle ce texte ? Ce que nous avions à l'esprit N'était pas l'usage immédiat de la force Nous voulions démontrer à l'Irak, au cas où tous les autres moyens seraient épuisés La détermination de la communauté internationale d'en venir alors aux opérations militaires Juste pour leur faire la démonstration Nous avons utilisé cette résolution très activement dans nos relations bilatérales avec les Irakiens En leur disant Vous voyez c'est imminent Si vous n'évacuez pas le territoire koweïtien de votre propre chef Vous allez en être expulsé par l'action militaire de nombreux pays Et le conseil de sécurité est pour Et l'Union soviétique sera également en faveur d'une telle action Je crois que les soviétiques ont beaucoup hésité entre la 11e et la 12e résolution C'est à dire la résolution d'aller en guerre Et que ce qui a emporté leur décision A été d'une part le fait que Saddam ne les écoutait pas beaucoup Mais aussi que les saoudiens leur ont accordé un généreux prix de 4 milliards de dollars Et que les américains les ont laissés obtenir le prix qu'ils entendaient Pour la ratification, pour la signature, excusez-moi Du traité sur l'unification de l'Allemagne Traditionnellement, les 5 membres permanents du conseil de sécurité Ceux qui ont le droit de veto Se réunissent entre eux avant d'entrer en séance plénière Le 29 novembre, à quelques heures du vote, rien n'est encore joué Moscou hésite encore à voter l'usage de la force Et je peux dire, je peux dire Qu'un certain matin Dumas et Chevardnadze ont déjeuné ensemble Avant la séance du conseil de sécurité Dumas a plaidé auprès de Chevardnadze La nécessité de calmer un peu le jeu De prendre le temps Et Chevardnadze s'est engagé Dans le cas où Dumas lancerait l'idée D'un temps de réflexion D'un rien, d'un je ne sais quoi A pris l'engagement de le soutenir On entre en séance Dumas prend la parole Soutient exactement le discours Qu'il s'était engagé à tenir Becker demande la parole On la lui donne Il fait d'un discours D'une très grande violence A l'égard de la position Attentiste de la France Qui n'était seulement une position de recherche Et Chevardnadze n'a pas pris la parole Finalement La France vote aussi ce texte Thank you Those opposed or against Cuba Et le Yémen Vote contre Les regards se tournent vers la Chine Le ministre chinois s'abstient On savait que Pékin ne voterait pas la résolution Il fallait donc éviter que la Chine Membre permanent N'utilise son droit de veto Un an après la répression de la place Tiananmen Pékin cherche à briser son isolement Le matin Dans une entrevue de dernière minute Avec le ministre chinois James Baker promet de tourner la page En échange d'une abstention L'ultimatum est fixé au 15 janvier Il ne reste que 47 jours pour sauver la paix Pour convaincre Saddam Hussein de se retirer du Koweït Au lendemain du vote George Bush crée la surprise En proposant un dialogue à l'Irak Une semaine plus tard L'Irak répond en libérant tous les otages occidentaux Qu'il retient encore L'Irak attend un nouveau geste en retour Rien ne viendra Des querelles protocolaires sur la date et le lieu Retardent l'ouverture du dialogue entre l'Irak et les Etats-Unis En fin de compte Le face-à-face entre américains et irakiens peut avoir lieu Avant même la rencontre On sait que Baker apporte une lettre de bouche à Saddam Hussein Rédisée en arabe Cette lettre détaille les catastrophes qui attendent l'Irak S'il ne se retire pas du Koweït L'ultimatum expire dans moins d'une semaine Si nous allons entendre le même genre de parler Qui a été reiteré Dans les derniers quelques mois Nous allons donner la réponse correcte Merci beaucoup et bonne nuit A tort ou à raison Des millions de personnes pensent que la paix peut encore être sauvée Dans une salle de l'hôtel intercontinental L'œil rivé sur CNN La communauté internationale guette des nouvelles de Genève Lorsque nous avons rencontré Tarek Aziz à Genève en janvier Et que nous lui avons dit que si l'Irak ne se retirait pas Il y aurait un conflit armé Tarek Aziz nous a dit qu'il savait qu'il y aurait un conflit Et qu'ils étaient préparés pour un conflit Et il nous a dit Vous perdrez parce que vous ne connaissez pas le désert Et parce que vous ne savez pas comment combattre dans cette partie du monde Parce que vos alliés arabes vous lâcheront Et parce que vous n'aurez pas la force morale Vous permettant de continuer à vous battre Face aux lourdes pertes que vous subirez Pourtant le 9 janvier La durée de la rencontre fait naître de faux espoirs Ce que l'on ne sait pas C'est que Tarek Aziz a refusé de prendre la lettre de Bush à Saddam Hussein Il la trouve injurieuse A son tour Le secrétaire général des Nations Unies se lance dans une médiation L'ultimatum expire dans trois jours On parle de mission de la dernière chance C'est difficile à expliquer J'étais mandaté et je ne l'étais pas Parce que c'était ma propre initiative Je ne suis pas allé le voir en tant que représentant de la coalition des Etats-Unis Ou même pas du conseil de sécurité Mais bien sûr en tant que secrétaire général Avant d'aller le voir J'ai informé le conseil de sécurité Que j'allais faire un dernier effort Le conseil de sécurité y compris bien sûr Les Américains, les Anglais, les Français ont été d'accord Allez-y, c'est magnifique Connaissant, parce que je connaissais le président Saddam Hussein Avant j'avais négocié avec lui deux ou même deux ou trois fois Au sujet du problème aussi du Golfe Persique Le problème Iran-Irak Alors je le connaissais très bien C'est un homme qui veut entendre des choses très précises, très concrètes Parmi les propositions du secrétaire général L'assurance qu'en cas de retrait La coalition n'attaquerait pas les forces irakiennes L'ONU favoriserait une solution négociée entre l'Irak et le Koweït Et la promesse d'une solution rapide au problème israélo-palestinien Javier Perez de Coyar va attendre de longues heures avant d'être reçu par le chef de l'Etat Il m'a dit que le président avait l'intention de me recevoir Alors après une heure c'est devenu deux heures Mais je n'étais pas à la salle d'attente du dentiste Des fois j'étais dans une superbe maison Avec une télévision que je pouvais m'entendre de la fameuse CNN Le lendemain en attendant le rendez-vous Perez de Coyar reçoit des visiteurs comme le chef de l'OLP Yasser Arafat remarque qu'il tient à la main un chapelet Finalement le secrétaire général de l'ONU est reçu par Saddam Hussein Une des questions que j'ai discuté avec monsieur Saddam Hussein Je veux dire que ma surprise, ça ne l'a pas intéressé beaucoup C'est que les pays, les Nations Unies bien sûr, moi secrétaire général Et les pays de la coalition n'étaient pas intéressés à trouver une solution rapide du problème du Proche-Orient Mais j'ai eu l'impression très nette que monsieur Saddam Hussein n'a pas attaché une grande importance à cet élément-là Qui faisait partie de ce petit paquet de concessions Et nous avons eu un dialogue tout ce qui est plus poli Tout ce qui est plus courtois Mais bien sûr, un peu un dialogue de sourd Je m'accompagnais jusqu'à la porte très poliment Et alors il m'a dit, si vous avez d'autres idées monsieur le secrétaire général, venez me voir Mais on était quand même à la date où l'on était Alors je ne sais pas quelles autres idées pourrais-je avoir Ce que je viens de dire, c'est que malheureusement je ne peux pas partager avec vous Ce que je vais dire au Conseil de l'État Pérez des Coeliards doit regagner New York en passant par Paris Et je ne peux pas vous cacher que je n'ai pas fait des progrès à Bagdad Mais vous saviez qu'il était question que Roland Dumas ou Edgar Pisami partent à Bagdad ce jour-là ? Je ne pense pas, je ne pense pas, je n'aimerais pas l'idée que je les ai découragés Parce que d'ailleurs on ne m'en a pas parlé Son récit persuade pourtant François Mitterrand de ne pas envoyer Roland Dumas et Edgar Pisami à Bagdad A la veille du 15 janvier, beaucoup sont convaincus que Saddam Hussein va abattre une carte à la dernière minute Le repli de ses troupes sur la zone frontalière tout en conservant un morceau de territoire koweïtien Le chef de la diplomatie britannique Douglas Hurd est sceptique Secretary of State, tomorrow's the deadline, it's already the evening of January 14th in the Middle East You still have hope or should we take it as a given now that there's no alternative but military action ? You can never tell what goes on in the mind of someone like Saddam Hussein There's no evidence whatever, therefore hope can't be high But of course it is conceivable that he would at the last minute go in the direction where every argument of self-interest pushes him Self-interest himself personally, self-interest for his country, for his troops And that is to withdraw It's a theoretical hope One can't honestly this afternoon say it's much more than that L'ultimatum expire sans qu'un geste ait eu lieu En fait, un retrait partiel aurait considérablement embarrassé les alliés Difficile de partir en guerre pour quelques îles Le potentiel militaire irakien serait demeuré intact Et les résolutions de l'ONU n'auraient pas été respectées Mais l'Irak ne s'est pas retiré Je crois que Saddam Hussein, dès le 2 août Et jusqu'à sa défaite à Koweït A toujours pensé Qu'il fallait conserver le régime Et il me semble qu'il a pensé qu'un retrait non-glorieux de Koweït Sous la menace d'une intervention américaine Était de nature à ébranler son régime en Irak Et que finalement il avait le choix entre une défaite militaire et une chute du régime S'il avait utilisé du chimique, ça aurait été impardonnable S'il avait fait une campagne de terrorisme, ça aurait été impardonnable Donc il a utilisé toutes les armes qu'il peut utiliser Mais qui ne susciteraient pas une réaction massive qui viserait son propre régime Et je crois qu'il a fonctionné comme cela dès le 2 août et jusqu'à la fin de la crise Dans la nuit du 16 au 17 janvier, c'est ainsi que le monde entier apprend le début de la guerre C'est une plainte, Bernie, vous pouvez voir quelque chose ? Right, c'est broken out on either side of us, ici à l'hôtel Et je vais être tranquille et laisser vous écouter Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La guerre du Golfe aura donc lieu, suivie jour après jour, en direct, sur les écrans de télévision. Aux yeux du monde, elle offrira d'abord un visage électronique. Les victimes, on ne les verra pas, ou longtemps après. Il y aurait eu près de 100 000 morts du côté irakien, moins de 500 dans les rangs alliés. Les forces de la coalition auront recours à leurs armes conventionnelles, les plus meurtrières. Aux alliés occidentaux, les opérations militaires n'auront pratiquement rien coûté. Elles seront financées par l'Allemagne, le Japon et les monarchies du Golfe. Une fois le Koweït libéré, la famille régnante retrouvera son pouvoir. Saddam Hussein, qui n'a jamais perdu le sien, promettra à nouveau aux Irakiens la démocratie pour demain. Invité par George Bush à se rebeller contre leurs dictateurs, les Kurdes et les chiites d'Irak seront livrés à eux-mêmes face à l'armée de Bagdad. On préférera l'intégrité de l'Irak, même avec Saddam Hussein, à un bouleversement des frontières dans la région. Pour prix de sa participation à la coalition, la Syrie aura les mains libres au Liban. Rejeté pendant la crise, le fameux lien avec le conflit israélo-arabe sera finalement établi avec l'ouverture d'une conférence de paix à Madrid, mais sans les Nations Unies. L'un des deux super grands, l'URSS, disparaîtra de la carte. Et le nouvel ordre continuera d'avancer, délaissant en chemin les parties du monde qui ne l'intéressent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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